Bonjour Bonnie, tu vas nous raconter une deuxième histoire qui s'est passée le 11 septembre 2001, toi qui étais à New York ce jour-là. Comme la plupart des gens que je connais, j'ai entendu une histoire absolument incroyable d'un de mes amis de mon building. Donc un de mes amis avait une amie qui habitait un appartement en hauteur tout près des tours jumelles. Ce matin-là, elle s'est levée, elle a pris sa douche normalement, elle a fait son café, elle était en panties, donc en déshabillée, et elle va dans sa chambre à coucher pour finir de s'habiller. Et c'est à ce moment-là qu'un des avions a percuté la tour. Alors la force de l'explosion a fait exploser et a poussé son appareil d'air conditionné dans l'appartement, dans son appartement. Et son appartement, immédiatement, est devenu noir de fumée et elle ne voyait plus rien. Elle a dû s'agenouiller et ramper jusqu'à la porte et courir pour sa vie, pour s'échapper. Et elle était toujours en panties marron, tu dis. Tu dis marron, brown. D'accord. D'accord. Et je peux dire en tout cas, même si elle n'avait pas des panties marron, que là, elle a eu vraiment la peur de sa vie. Merci Rony, à bientôt pour une autre histoire. Enfin, une vraie histoire, un vrai témoignage. Merci. Merci. Merci.